bonjour à tous ici dago d'orwan aujourd'hui je vais vous montrer comment vous connecter vous créer un compte sur mi home c'est vrai que depuis que l'application a changé depuis le tout début c'est vrai que c'est à l'époque c'était un peu plus facile là c'est devenu pour certains un peu plus compliqué donc je vais faire une petite parenthèse d'abord donc pour ceux qui ne savent pas j'ai une application donc d'un god orwan alors elle n'a pas vraiment davantage sauf que vous avez accès directement à mon blog comme ceci donc j'ai lancé un vote donc pour savoir mon prochain test donc soit la bouloir zaomi connecté soit le ps personnes jaomi qui est connecté bien sûr aussi donc la bouloir l'emporte donc mon prochain test ce sera la bouloir électrique donc zaomi connecté et le ps personnes ben je ferai un nouveau vote la prochaine fois donc vous n'êtes pas nombreux à voir participer à 12 personnes bon c'est déjà ça c'est déjà bien donc vous pouvez aussi devenir membre 1 vous abonner pour devenir membre ce serait sympa donc pour faire connaître plus mon blog aussi donc et là sur mon blog bien sûr vous trouvez tous les nouveaux bons plans les meilleurs promos que je trouve je voulais mais sur mon blog donc voilà parenthèse donc maintenant on va se créer un compte mi home donc on télécharge l'application donc qui se trouve sur le play store c'est pas difficile donc vous allez sur le play store bien sûr vous recherchez mi home ça je fais tout et vous voyez l'application et moi je vais pas la désinstaller mais vous la téléchargez donc moi bien sûr j'ai déjà un compte je me suis déjà créé un compte mais pour ceux qui ne savent pas le faire je vais utiliser mon autre adresse email donc dingo d'orban j'en profiter pour me créer un nouveau compte donc comme vous voyez ici mi home vous allez dans profil tout d'abord mettez l'application en anglais donc ceux qui ne savent pas donc vous cliquez sur profil puis setting tout en bas et vous allez encore en bas langage et vous mettez sur anglais et il faudra aussi que vous changez aussi la région donc il faut mettre sur le serveur chinois après ça dépend quel appareil voulait connecter mais si c'est tout ce qui est caméra xiaomi les capteurs de portes le gâteau est vraiment il faut choisir le serveur chinois donc voilà donc on va aller sur sign in avec mon il ya compte et là c'est vrai que certains quand ils ont été déconnectés ils ont eu des problèmes parce que se sont retrouvés sur cette page là et là donc il faut juste cliquer sur en bas password et là ça change avec votre adresse email et vous pouvez vous connecter comme comme vous voulez donc maintenant pour se créer un compte donc je refais donc vous allez dans non vous êtes dans profil oui après vous allez dans sign in with me account et là vous allez vous vous retrouvez sur cette page là vous cliquez sur password une fois que vous êtes sur password vous avez tout en bas ici sur le sur en bas sign up vous cliquez sur un sign up voilà et là vous êtes sur la page pour vous créer un compte mis à compte là vous sélectionnez votre pays je sais qu'ils ont rajouté la belgique donc pour moi après vous mettez la france après on va mettre son adresse email d'un goût d'or one arrobas gmail.com voilà donc on crée le mia compte on entre le mot de passe donc là je vais couper j'ai créé le mot de passe parce que sinon je vous allez voir un mot de passe ça va pas aller et on se revoit on va se revoir juste après la configuration du mot de passe donc voilà une fois que vous avez introduit votre mot de passe vous avez tout de suite ça et il demande de checker votre adresse email donc vous allez sur votre adresse email voilà une demande de me connecter apparemment je vais aller sur mon adresse email directement j'ai pas passé par là voilà je vais voir si j'ai reçu l'email donc xiaomi corporation voilà on va sur son adresse email et on active son compte donc là voilà on a configuré y mettre mon mi id et de façon que j'utiliserai pas c'est pas un compte que je vais utiliser et on met se connecter et là voilà donc on est sur son espace donc j'ai pas à configurer de téléphone voilà et vous avez créé votre compte mi home donc là on retourne sur l'application et on signe bien sûr donc n'oubliez pas sur le cadenas ici password voilà et là vous mettez vos coordonnées et vous êtes connectés donc voilà donc j'espère que cette vidéo va vous aider un grand c'est parti c'est parti